Souviens-toi, tout le temps dans la fourchette 70-80. Là, ça te paraît peut-être un petit peu dur, mais... Remontée en selle pour accélérer la guérison. Premier coup de pédale en 6 mois pour Karine, infectée par le Covid-19 au printemps dernier. Je ne retrouve pas les sensations que j'avais avant, quand je faisais du sport, en fait. J'ai l'impression vraiment d'en avoir jamais fait. 14 mois de maladie pour 7 professeurs des écoles contaminées dans son établissement. L'illusion d'être parfois totalement rétablie, et puis ses rechutes, incessantes. C'est énormément de fatigue, une fatigue qui nous vide. Donc, je n'ai plus d'énergie, ce n'est pas une fatigue que j'ai connue avant. Et des douleurs articulaires et musculaires, comme si j'avais 90 ans au réveil, dès le matin, j'ai mal partout. 3 mois d'activité physique, une prescription de son médecin, avec un suivi personnalisé. Le sport, bon pour le corps, et le moral. Il y a une cohésion sociale qui se fait. Il y a un lien avec le club, il y a un lien avec les éducateurs. Ça fait du bien de sortir de chez soi, de par la situation actuelle. Et au niveau physique et psychique, forcément, il y a, au niveau hormonal, ça crée de l'endorphine, un bien-être immédiat. Le Covid long, une forme encore méconnue de la maladie, est marginale. Seuls 10% des patients voient les symptômes persister au-delà de 3 mois. Pour ce médecin généraliste, oui, à une reprise sportive, à condition de doser ses efforts. Il ne faut pas brusquer, effectivement, le corps, parce qu'effectivement, il a été fatigué longtemps par la Covid. Et donc, forcément, on sait qu'il y a des phases un peu fluctuantes dans cette évolution des Covid longs, avec des phases où les gens le décrivent très bien. Ils vont être d'un coup complètement épuisés, alors que la veille ou l'avant-veille, tout allait bien. Aller à son rythme, écouter son corps, une petite victoire pour Karine, aujourd'hui consciente que la route vers sa vie d'avant sera longue. J'ai arrêté de me donner des échéances, en fait. C'est le moment présent et au jour le jour. C'est ce qui me fait tenir, donc... Hei.